Musique Cœur de l'info, Ruth Radjessar, Patrick Hilbert Internautes, auditrices et auditeurs, bonsoir. Dans deux semaines exactement, nous pouvons commencer à l'en déconfinement si tout passe bien selon le gouvernement. Déjà, il y en a quatre sous-comités qui se mettent en place par Conseil des ministres pour soumettre un rapport à National Steering Committee qui est présidé par Premier ministre. Par la suite, Premier ministre peut venir avec une stratégie en ce qui concerne déconfinement progressif. Nous devons dire, Patrick, que déconfinement ne veut pas dire qu'il nous la vit pour retourner à la normale comme un lit de c'était avant qu'il nous rentre en confinement et en lockdown le mois dernier. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, Ruth et bonsoir à tout le monde qui peut suivre nous. J'ai fait exactement un mois depuis qu'il m'a dit qu'il passe en confinement et nous sommes encore 14 jours devant nous avant qu'il nous passe à la phase déconfinement. Déjà, il y a différents comités qui travaillent d'arrache-pied. Il y a différentes options pour que nous puissons réussir à ce déconfinement. Ce qui est dit, il y a un comité qui souhaite soumettre une proposition au gouvernement, un steering committee présidé par le Premier ministre, comme on fait dire, qui peut examiner une autre et pour prendre une décision qui doit être. Le challenge, c'est de remettre le pays en route tout en évitant une deuxième vague de contamination comme nous allons trouver dans Singapour et Hong Kong et la Chine. Dans quelle direction est-ce qu'il nous doit aller ? Il y a différentes options, comment déconfiner sans mettre la population à risque autant de questions qu'il nous peut aborder dans cette émission-là, cette émission-là aujourd'hui. L'opposition peut demander que l'Assemblée nationale joigne avant le couvre-feu, la fin du couvre-feu, qui pourraient avoir lieu le 4 mai. Samedi, le Premier ministre, Ravine Chaknat, finirait recevoir le livre de l'opposition à ce bureau. Avec nous, Poukouz Lola, nous avons Orvin Gouleil. Orvin Gouleil, bonsoir. Orvin Gouleil, bonsoir. Oui, bonsoir Lou, bonsoir Patrick, bonsoir. Chers éditeurs et télélotes de Radio Plus. Orvin Gouleil, le gouvernement nous propose le 4 mai pour déconfinement. Est-ce qu'il, selon où, il n'est pas trop tôt ? Non. Est-ce que le gouvernement nous dit qu'il n'est pas déconfiné ? C'est ça la première question. Et si le gouvernement nous dit qu'il n'est pas déconfiné, le gouvernement nous dit qu'il n'est pas trop tôt. Il ne faut pas croire qu'il n'est pas déconfiné. Il nous dit qu'il n'est pas déconfiné pour étendre le confinement jusqu'au 4 mai. Mais autant que je sache, il n'est pas fini de dire qu'il n'est pas déconfiné. Parce que ça, il mesure l'ampleur de toute décision et toute action avec son réaction. Et donc, le déconfinement fait avec l'aval de la population. Et le Premier ministre lui-même nous a expliqué avec beaucoup de clarité et de certitude comment procéder. Donc, il n'y a aucune décision concernant le déconfinement dans n'importe quel pays, pas grand à la légère. Et surtout, quand on connaît qu'il vient d'arriver au Singapour et au Japon. Donc, comment on va dire ? Très cautiously et on the principle of caution. Donc, vendredi, on juan lit. Non, samedi, samedi, on juan lit. Donc, est-ce qu'il nous donne une indication dans quelle direction il peut aller ? Non. C'est la fin qu'on va dire, avec raison, de me demander quelle est la stratégie de ce outil concernant le confinement. La politique de déconfinement. Parce que, bon, devant la question, bien sûr, ce n'était pas le moment pour élaborer. Mais, ce qu'il me comprend très bien, c'est qu'il n'y a pas de l'approche. Si jamais, toute l'approche qu'il peut faire, il y a des mesures progressives, il y a des mesures stagères. Petit à petit, on va dire goûte à goûte. Parce qu'il y a beaucoup de précautions qui vous importe. Et, avant l'arrivée du confinement, nous faisons et là, les données, et les données scientifiques. Parce qu'aucune décision, vous réveillez et vous réveillez, pas grand avec les GAT. Surtout, quand vous connaissez, qui, depuis le 3, 2, quand vous posez vos premières PMQ, vous faites dire, toute décision, vous avez réfléchi, ils aient et ils aient de concertation. Et, vous n'avez pas aucun dossier avec les GAT, parce que, depuis janvier, le gouvernement chinois tient l'attention qu'il y a quelqu'un de prendre. Bon, le Tuninguan, littéralement, pour autant que l'Europe passe dans, que ce soit l'Europe et Maurice. Bon, mais, vous ne spécifiez pas nos questions. Toute décision, ils aient motivé par une donnée qui nous a, une donnée scientifique. Et, vous pouvez dire, nous faisons un spécialiste en épidémiologie de maladies virales. Nous faisons un biostaticien. Nous faisons une personne qui comprend, qu'on appelle mouvement, la foule. Et nous faisons qu'on est exactement, et avec une politique de vérité, combien de tests nous fait, parce qu'il y a un travail qui s'appelle type test, isolation et contact tracing. Envie de mouler, donc, le 4 B, couvre-feu, mais prend fin. Ou pensez-vous qu'il est trop tôt pour ouvrir le pays, qu'il est trop tôt pour mettre, enfin, mettre 10 mètres de travail ? Difficile, vous connaissez, vous n'êtes pas capable d'être dans une boule de cristal. Et même si vous n'êtes pas capable d'être dans une boule de cristal, jamais vous n'êtes dans une boule de cristal concernant la vie et la mort. Alors, toute action, les visins, basée sur les données scientifiques. Aucune décision, pas capable de prendre avec l'EGAT. Parce que la santé d'une population, c'est la richesse du pays. Mais en même temps aussi, nous sommes très conscients qu'avec la crise sanitaire et d'un problème psychosocial, ça permet d'un problème psychosocial, d'un problème économique et d'un problème financier. À travers le monde, comme ça, il y a beaucoup de pays, par exemple, l'Espagne, ils commencent à faire une petite politique de déconfinement après une retraite. L'Espagne, c'est les semaines de travailleurs qui ont leur chantier à travailler. Après le Covid, ils finissent à arriver. Bon, la France, ils viennent avec une politique politique staggarde. Doucement, doucement, l'Espagne, c'est-à-dire qu'on peut emboîter les pas, mais à peu près des pas, et ils nous donnent du temps au temps. Mais, clarité, certitude, même quand on veut dire certitude, pas qu'on est certitude. Mais c'est bon, c'est qu'ils vont perdre. Là, en ce moment, là, quand on fait cause de donner un lockdown complet, il y a beaucoup de monde à travers le risque, comme on dit, elle rentre dans sa logique, dans sa psychose, et le lockdown, il y a quelqu'un qui ne fait pas le son de béton, et tout, faire bien, bien l'attention. Lockdown, c'est-à-dire lockdown. Restez la case, c'est-à-dire restez la case. Bon, pour moi, je me rappelle, par exemple, à nos parents qui ont des enfants qui sont autistes, ça, nos enfants-là, ils sont capables de sortir, ils sont capables de finir et tout, dans le dos. Certainement, nous ne pouvons pas dire, moi, pour ça, pour finir aussi, qu'ils nous aient qu'à sortir, respirent et paix. Par exemple, après longtemps, nous partions dans la cour, c'est joli, quand nous avions repéré, retourné. Mais, bon, faire appel, encore une fois, le confinement, le social distancing, la distanciation sociale, est extrêmement important. Si vraiment nous pourrons, comme on dit, nous, qui nous travaille dans les secteurs essentiels, qui nous détrouvent les services essentiels, qui nous détournent la reprise des entreprises, qui nous va dire qu'on reste dans le travail, à nous gagner sa bataille de confinement, et après, quand nous déconfiner, nous envoie de les pas, mais petit à petit. Vous pensez qu'il y a une campagne de communication, d'explication, avant même qu'il nous bouge vers notre phase? Laissez-moi, comment est-ce que je vais dire ? Dans notre psychique, comment dire, nous devons être déconfinement, et un déconfinement que tout le monde se fait dans, peut l'embrasser, peut l'avoir la joie de vivre. Je suis content. Mais, comment est-ce que c'est un virus-là ? Moi, comme un médecin, tout virus que je connais, après un certain temps, les pédiens sont virulents. Ça, là, les plus virulents, les invisibles, comme un tout pathogène, et les insipides. Et nous ne pas connaître qu'on ne peut pas aller. Dans l'Amérique, on peut protester en vie à travail. Mais en même temps, si nous parlais d'un service de santé, pas capable, comment dire, overwhelm, pas capable, il y a la capacité. Et moi, parce que nous avons été beaucoup de médecins, nous devons garder notre morale haute. Nous devons protéger ce qu'on appelle le front-line workers. Vous savez, vous pouvez dire, moi, quand il est important, tant qu'il nous prend toutes les cochons avant que nous passent à l'action. Donc, nous venons le Premier ministre samedi. Vous êtes-vous-tu me fait une demande pour ouvrir l'Assemblée nationale ? Dans quelle direction vous êtes envie d'aller ? Aucun gouvernement n'est pas capable quand il y a une urgence sanitaire et une urgence nationale qu'il appelle nationale. s'examène tout dix moules ensemble. Et dans ça, l'optique de la voix de l'opposition, vous êtes entendue. Au contraire, quand la voix de l'opposition est entendue, c'est qu'il nous appelle un un de scrutiné parlement. Et que l'amendement dans la politique définie par le gouvernement, l'opposition avec cela, la voix est un membre du gouvernement, même capable avec le gouvernement, agir avec beaucoup plus de précaution, beaucoup plus de précision, parce que c'est une bataille nationale qui nous faisait vaincre un virus. Et il est important que le Parlement, siégé, il y a beaucoup de moyens pour que le Parlement, siégé, dans mon lettre, il faut dire, un gouvernement, pour le bien-être de la population, pour la transparence, c'est la langue du mal-moi question, la transparence, l'information qui nous a véhiculée, est bien un meilleur forum qu'il est au Parlement pour l'information véhiculée. Bien sûr, avec le soutien du 4e pouvoir à la presse, nous pouvons agir avec la responsabilité. Très bien, le public pourrait avoir confiance quand les informations véhiculées au Parlement et ce sont des informations précises, nous n'avons pas mis en vue les réponses des ministres qui faisaient de la réponse, ou bien quand nous interpellent le premier ministre, mais il y a pourtant qui est le Parlement siégé parce que le gouvernement n'est pas capable de conduire par une décision unilatérale, faire un règlement devant la loi principale sans l'aval du public, c'est-à-dire le Parlement. C'est-à-dire une proposition qui n'est pas capable d'un gouvernement d'unité nationale dans sa carte figure-là, qui est l'opinion, Lola ? Non. Quand il y a la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, en Grande-Bretagne, il y a un gouvernement national. Là, ce n'est pas la question. La question, c'est le Parlement, soit avec un nombre restreint, bien sûr, bien choisir le venu, mais qu'il a confiance établie par la cession interactive qui doit être entre l'opposition et le gouvernement. Et tout cela doit se faire avec un respect mutuel, mais dans la transparence, par ce qu'on appelle le scrutiny of Parliament. Le Parlement est souverain et il est important qu'il ait l'information véhiculée. Basé sur les données, par exemple, l'Emergency Procurement, l'auban équipement qui est disponible en termes de personnel protective et coupable, les électeurs qui nous ont acheté, une salle de réanimation, toutes ces affaires, ceux qui sont vulnérables, aujourd'hui, la société, les pays, comment dire, extended family, la société, la famille, la société, les personnes qui vivent dans l'Elderly Home, les personnes qui vivent dans le tournoi, c'est l'approche, comment dire, holistique, mais nous faisons que les gens, il y a pour autant, il y a pour autant qu'ils nous gagnent des réponses et non pas une politique que le gouvernement peut agir unilatérale et que la population commence à perdre des conférences et commence à demander des questions qui les victiment. Alors, quand l'opposition pour l'homme, il y a un contre-balance, il y a un, les questions vont être demandées, mais l'essentiel, c'est que la vérité est clartée. Et quand la vérité est clartée, la confiance établie et elle a toute décision, il y a ce qu'on appelle la propriété de la République de l'île Boris, mais avec une discipline de rigueur et avec une discipline de faire. Mais, Arvin Moulal, parle-moi, comment il y a été sur cette application pour permettre le social distancing? Il y a aussi le parle-moi tel quel comme il y a été et rappelle-moi le parle-moi qui est là en Nouvelle-Zélande, on passe beaucoup d'états en Nouvelle-Zélande, qui appellent ça le beehive. Et là-bas, tu trouvais qu'il y a 10 personnes qui travaillent dans le Parlement qui sont décédées à une époque de 20 ans de cela, qui t'a aidé dans ce système de ventilation et là, le microbe. Tu appellent ça l'industrie où il y a le médecin que vous connaissez. Mais ici, vous comprenez les cas que tout, les cas pas dans n'importe qui bureau, tout ce qu'il appelle le système de ventilation. Il y a des détoisées, il y a un jour et il y a un sain en termes de ce qu'on appelle health standards. Alors, bon, on ne peut pas que vous décide de venir. À un certain moment, il y a la camarade qui dit « Est-ce qu'il n'est capable de faire ça ? » « Sois-je vivé au Canada ? » « Sois-je vivé au Canada ? » « Mais il y a un goût d'or » « Et les rappeler ? » « Bon, c'est pas. » Il y a un problème. Bon, vous voyez là, la salle ça arrive à l'albancé. Ça aussi demande à être bien, comment dire, vous êtes diffumigués, vous êtes sanitisés, comment vous êtes. Ce système d'inventilation, vous êtes revus, mais capable de faire parlement de social distancing possible. Mais, justement, est-ce qu'il nous a un nombre 60 membres ? C'est pas but de dire. Est-ce qu'il n'est pas capable de faire avec un nombre à l'Angleterre et un débat aujourd'hui à l'Angleterre concernant le type de parlement qu'il a pu faire et comment pour faire lire ? Est-ce qu'il n'est capable de faire un cross-parti parlementaire de groupe ? En Nouvelle-Zélande, c'est le leader de l'opposition qui préside la séance. On va pas me dire que si on arrive ça, c'est un affaire. Mais, nous disons qu'on connaît et dans mon livre quotidien le Corum plus N 18 qu'a pas fait N. Bon, sinon, le Premier ministre qu'on connaît est un sentiment qui est dissacontant de tout parlementaire. Mais c'est l'essentiel ce que l'opposition pisait dans un temps. Il ne faut pas pas dans un temps respectable. Il ne faut pas les prolonger. Nous vous insouins. Les questions que vous avez demandées s'ils sont capables de revoir le système pour qu'il plie beaucoup parlementaires qui n'ont pas de demander des questions nous feront. et c'est certainement la voix des représentants du grand public qui s'est entendue pour ce qu'ils m'appellent une politique corpondante. L'eau, comment faire la... le... le... comment pour gérer ça, l'épidémie-là et comment pour gérer une crise sanitaire qui est vide, inévitablement, une crise économique et financière. Orvin Boulen, merci. Merci et bonne soirée. Voilà, donc, c'était les explications de Orvin Boulen, donc, leader de l'opposition, pédiaque et premier ministre, vis-à-vis expliquer clairement que ce stratégie concernant le déconfinement parce que c'est la santé de la population qui est pourtant avant tout et toute décision vis-à-vis à réfléchir parce qu'il nous connaît que le coronavirus, c'est un virus qui nous ne même pas connaît comment aller réagir, donc Orvin Boulen aussi maintenir qu'il n'y a pas allemand, vis-à-vis à siéger. Le déconfinement, c'est un processus extrêmement délicat, donc beaucoup de prudence et de mise pour empêcher qu'il y a une deuxième vague de personnes infectées. Donc, il n'y a pas des affaires qui sont capables à l'égard, il faut dire qu'il y a un spécialiste, un virologue, un épidémiologiste pour guider nous dans la stratégie à adopter. Dans les médias, la population doit continuer à respecter à la lettre le confinement et le social distancing. Il demande aussi le rappel du Parlement, important que le gouvernement joue la transparence et qu'il permette à l'opposition de faire ce travail. Et il demande aussi qu'il permette à l'opposition d'éclaircissement dans certains points. Donc, il est aussi important qu'il gagne une réponse qu'il bise et que la population est rassurée, qu'il y a une confiance qui est installée. Il peut dire aussi que le Parlement dans ce setup actuel est peut-être un petit peu difficile pour respecter le social distancing, mais seulement, il n'y a pas d'option. Il y a un Sœur Arilal Vagdiol, il y a un Sœur Mivu Kananda Conference Center ou bien qu'il n'y a pas de faire un cross-parlementary committee quand il y a moins de membres qui viennent pour discuter de bonnes affaires du pays. Donc, le déconfinement, c'est un nouveau terme et qu'un nouveau processus qui le paye pour faire face. Donc, est-ce qu'il ne vous apparaît pas la population à sa phase-là ? Est-ce qu'il est prêt pour aller dans sa phase-là ? On met avec nous le docteur Mita Balissing. Docteur Mita Balissing, bonsoir. Bonsoir Ruth, bonsoir Patrick. Docteur Balissing, donc, le 4 mai, nous payons vers un déconfinement. Vu la situation actuelle aujourd'hui, est-ce qu'il nous prie pour aller en déconfinement ? Tout d'abord, Ruth, me tenir à préciser qu'il n'est pas experte en maladies infectieuses et me paye qu'en tant que généraliste. Nous commençons que ce déconfinement quand le nombre de nouveaux cas diminue. Là, met en place un procédure que pour faire l'île lentement et progressivement. Parce que le virus là, nous devons toujours penser l'île encore là. Donc, l'enjeu, c'est maîtrise l'île et prothèse dans le monde qui vulnéra. Évidemment, c'est une responsabilité individuelle et une responsabilité collective qui demande collaboration de tous les moules dans le pays. À mon avis, le timing de déconfinement est très important et l'y faire par rapport à un dépistage des frontliners. Comme je fais des frontliners, je pense aussi aux autres pays que nous avons beaucoup de frontliners qui sont affectés aujourd'hui par le COVID-19. Donc, c'est des professionnels de santé tout d'abord, les médecins, les nurses, etc., et les personnes dans les services essentiels, les policiers. Comme ça, nous connaissons qui nos statuts étaient dans la population en termes de COVID-19. pour me tenir à raconter qu'à Singapour, par exemple, nous avons une vague bien importante de nos travailleurs émigrés qui restent dans notre dortoir avec une hygiène bien limitée, une deuxième vague qui nous crée une pique assez importante. Alors, pourquoi nous parons l'exemple dans les autres pays pour qu'ils nous rassurent qu'ils n'ont pas gagné une deuxième vague qui n'ont un pique important et faire beaucoup plus de dépistage avant qu'ils nous aillent vers un déconfinement. Donc, pour où le 4 mai c'est trop tôt pour utiliser un ticket ? Il y a beaucoup de choses qui peuvent passer entre aujourd'hui et le 4 mai. Évidemment, si nous retrouvons avec beaucoup de cas qui viennent de l'avant, nous ne sommes pas capables de faire un déconfinement immédiat. mais encore un point de dépistage important pour qu'ils nous connaissent qui date de ne pas faire un déconfinement. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent préconiser une campagne de dépistage massif avant le 4 mai ? Ce n'est pas évident pour faire un dépistage massif, mais du moins avec nos frontliners, nos médecins, nos policiers, nos immunes qui sont au risque, oui. Pourquoi pas ? Même avec certaines personnes âgées, nous ne sommes capables de considérer un dépistage. Est-ce que vous pensez qu'il y a fait le déconfinement vraiment pas en phase ? Peut-être un travail plus essentiel d'abord et puis après nous faire le par la suite petit à petit ? Définitivement, le déconfinement est le plus important en phase. Tout d'abord, il y a pour autant qui sensibilise déjà la population parce que la population comprend que le déconfinement ne peut pas dire qu'il y a tout pour révéler à la normale. Il faut toujours en cas de nécessité, il faut toujours faire un achat une fois par semaine et non pas tous les jours. Il faut continuer à garder une précaution de base, mettre un masque, mettre un gant s'il est en vie, respecter distance et laver la main. Donc, toutes ces précautions continuent à prévaloir. Les personnes âgées et ceux qui sont malades chroniques ou immunodéprimées, nous, les autres, restent la case en premier temps. Pour qui ? Parce que tout ne fonctionne pareil devant sa vérisseur. Et quand nous dire en phase, nous causer en phase pour aussi un service essentiel, comme Patrick fait dire, il y a un service essentiel qui doit fonctionner. Nous connaissons qu'il y a l'économie en ce moment de la vie. Nous connaissons qu'économiquement nous doit reprendre, mais nous doit faire des choses qui ne peuvent pas retourner d'une vague avec un pic qui est important et qui nous doit reconfiner complètement encore une fois. Ce qui est arrivé dans pas mal de pays. Donc, est-ce qu'il pensait que vous avez obligé pour votre masque ? Tout le monde est obligé pour votre masque ? En premier temps, oui. Vous pensez qu'en premier temps, les personnes doivent porter votre masque ? Dans un lieu de travail, elles doivent établir un protocole dans un lieu de travail, un protocole bien précis pour que une personne prenne votre masque, elles doivent respecter l'hygiène de se laver les mains et elles doivent respecter aussi la distance entre les différentes personnes. Évidemment. Vous pensez qu'il y a une obligation, une obligation légale dans un premier temps ? Légale, c'est un... Moi, je préfère prendre une responsabilité individuelle. Je préfère amener l'eau là. Si une personne ne veut pas qui contamine parce qu'il faut oublier que le protocole de masque protège sur toute la personne qui peut avoir et être asymptomatique. Donc, c'est une responsabilité qu'une pédomine pense à ce prochain. Donc, c'est qu'il porte ce masque qui a moins de risques et qui propage le virus-là, sachant qu'il peut être un porteur asymptomatique. Donc, c'est dans ce sens-là, c'est une responsabilité. Et moi, pensez, c'est beaucoup plus une responsabilité. Le déconfinement, c'est un nouveau concept, même qu'il y a le confinement aussi, c'est un nouveau concept. Tout du monde nous a dit une rétro-oubli confinée. C'est un déconfinement qui est un nouveau mot pour toute la population, peut-être le monde entier. Donc, psychologiquement, comment est-ce qu'il nous faisait préparer, est-ce qu'il y a un travail en amont qu'il faisait faire ? Définitivement. Déjà, le confinement pas si évident et nous capables de dire que nous, Mauriciens, nous fient une respecterie dans la majeure partie de la population très, très bien. C'est qu'il nous ramène d'ailleurs à un chiffre qui est assez bas de nombre de cas de COVID-19. Il y a un chapeau à la population d'ailleurs. Mais encore une fois, le déconfinement devait faire une campagne de sensibilisation assez importante en amont pour les différents... On trouvait que le gouvernement devait faire une grosse campagne pour le confinement. ils devaient faire pour le déconfinement, mais déjà commencé maintenant. Et les différents ONG aussi, ils mettent la main à la patte, ils font un gros travail de sensibilisation, ils n'ont pas de gros pousscules qui sont formées, qui aussi font une campagne de sensibilisation. Donc, tout ça, ils devaient expliquez-moi. Parce que psychologiquement, la personne, elle est déjà enfermée et il y a beaucoup qui commencent ce qu'ils appellent confinement, burn-out. Ils commencent fatigués, ils commencent pressés, etc. Donc, si nous verrons et nous direz-vous qu'ils sont capables de sortir, nous pouvons nous ruer, nous ne trouvons ça dans certains pays, nous pouvons nous ruer vers tout qui est sans couvert, etc. Peut-être dans un premier temps, certains endroits ne sont pas ouverts. Il y a un endroit qui nous considérait un endroit risque, coiffeur, bord, restaurant, salon de massage, salon de beauté et même un centre commercial. Donc, ça limite le flux de gens vers ces endroits-là. En premier temps, évidemment. Et puis, en deuxième temps, capables ouverts, comment nous dire les procès en face, donc en deuxième temps ou en troisième temps, capables ouverts. Par exemple, comment on contrôle le flux de personnes dans un marché, par exemple. Si nous ouvrons la foire, il n'est pas pour évident de contrôler le flux de personnes. Donc, il faut faire bien attention à nos pensées au niveau sanitaire. Comment procéder par face et réfléchir bien qui peut ouvrir avant et qui peut ouvrir après, définitivement. Et puis, il y a aussi le souci du transport public parce que dans le transport public, tout dit mon coste est coste, donc à ce niveau-là, qui n'a pas à faire, qui est bien à faire ? Donc, tout d'abord, vu qu'il y a pour procéder par phase, mon pensée, mon pensée, qu'il n'y a pas pour la quantité de personnes dans le transport public qu'il y a d'habitude. Non, déjà, pas pour l'homme, un étudiant. Déjà, un étudiant, un petit enfant, tout ça, je ne pensais qu'ils pouvaient à l'école très vite parce qu'ils n'ont pas capables de respecter le port de masque, la distance, etc. Donc, en premier temps, par prenant la quantité de personnes dans les transports publics, même au pensé que le port de masque, vu qu'il s'est un espace confiné, devrait être obligatoire. Et bien sûr, continuez le service de sanitiser, continuez lave de la mer, lave de la figure, coste de 30 lacards, évidemment. Donc, comment est-ce qu'ils nous peuvent éviter qu'il y ait une nouvelle contamination depuis l'étranger? Là, ça, c'est une question qui, pour nous, est très importante, évidemment. Je connais les Émirates qui commencent à faire des tests dans un aéroport, des tests rapides. Je ne connais pas quand nous pouvons faire des tests rapides, mais tout dépendra de l'évolution dans plusieurs pays et qui pays de 20 personnes de quel pays pour venir sur Maurice. Tout dépendra de l'évolution dans le monde entier. Let's hope, let's hope que la pandémie va prendre fin très, très bientôt. Selon où, est-ce qu'il a réupport même pour accueillir un passager vu qu'il nous paie à l'en déconfinement? Quand est-ce qu'il a réupport disons qu'il a pas ouvert pour accueillir un passager? Difficile pour me répondre. Difficile pour me répondre ça parce que je reviens encore dans un dépistage massif. Pour moi, c'est ça qui détermine l'enjeu de ce déconfinement. Un dépistage massif qui permet de nous déterminer le timing et aussi la durée de chaque phase de déconfinement. c'est-à-dire qu'il dépend de nous est-ce qu'il nous nous paie, nous voulons dans un pays pas malade après nous guette bien sûr les étrangers qui pouvaient visiter le pays. Nous devons rassurer la sécurité de nos citoyens. Il y a 10 000 tests qu'il y a fait. Ça ne veut pas dire qu'il y a 10 000 personnes qui ont été testées. Donc comment est-ce qu'il nous a base l'euro et sa chiffre-là? Comment est-ce qu'il nous interprète sa chiffre-là plus ou moins? Si nous interprète la chiffre-là il est quand même très peu vu le pourcentage est quand même très peu. Et nous connaît qu'il y a certains pays comme l'Allemagne qui ont fait vraiment un dépistage massif et ça fait une permette de contrôler beaucoup plus le COVID-19. Essayez de prendre l'exemple d'un pays qui ont fait un dépistage massif. parce que comment nous tous connaît le COVID-19 c'est nouveau. Nous partons grand-chose. Nous croire nous connaît mais à chaque fois nous partons avec un mur. Nous partons beaucoup sur le COVID-19. Nous partons apprendre de l'expérience des autres pays. Donc nous apprenons l'exemple des autres pays. Est-ce que vous pensez que le coronavirus nous peut apprenner à vivre avec nous pendant longtemps ou vous pensez qu'il nous peut trouver un moyen pour éradiquer? Je pensez que le poulas mais il n'est pas pour atteindre la quantité de personnes. Il n'est pas pour un virus qui peut sévir. Nous, nous pourrons vivre. Nous pourrons prendre précautions. des années, nos parents montrent que nous lavent la main et qu'ils comprennent ce qu'ils font. Mais nous pourrons apprendre notre hygiène de base, nous pourrons revenir vers l'hygiène de base, comment laver la main, laver toutes les choses qu'ils m'ont achetées, etc. Nous pourrons apprendre à vivre. Il n'est pas pour durer, il n'est pas pour durer comme une pandémie ni comme une épidémie, mais il n'est pas pour avoir un flu, un influenza qui peut sévir pendant des années peut-être encore. Docteur Mitha Balissing, merci. Je vous en prie. Merci Patrick, merci à vous. Voilà, donc le docteur Mitha Balissing lui dit qu'avant qu'il nous fasse le confinement, il a dit qu'il faisait faire un dépistage avec des frontliners, des policiers, des infirmiers et aussi des personnes âgées. Donc il dit qu'il est important qu'il sensibilise la population parce qu'il nous l'a vu, il est pour appeler à changer, il n'est pas pour retourner à la normale comme on a été il y a un mois. Aujourd'hui, il nous faut bien vivre avec de nouveaux précautions sanitaires. Et là, docteur Mitha Balissing peut recommencer à nous aussi qu'il y ait un test massif de frontliners pour qu'il nous connaisse où nous nous situons exactement par rapport au virus, par rapport au coronavirus. Définitivement, il y a un déconfinement par phase. Peut-être, certains commerces doivent rester fermés pendant un certain bout de temps avant qu'ils soient capables ouverts. Les sites, notamment restaurants, centres commerciaux, des endroits qui sont beaucoup fréquentations et quand on a beaucoup du monde qui est venu et qui est dans un endroit assez confiné. Ce qui oblige du monde pour avoir un masque et respecter la distance sociale. Après le déconfinement, pas nécessairement faire une obligation légale, mais de viser sur la responsabilité individuelle et collective. 17h31, le Radio Plus, nous manquons une pause. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. pour le bien-être et pour la prothèse ou famille, c'est nul, recommande-nous, reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous, combattre la COVID-19. C'est nul, avec ce savoir-faire local depuis 50 ans, pour continuer le travail pour l'hygiène et pour le bien-être dans le pays. Ensemble, à nous, prothèse, nous l'île Maurice. Reste la case. Les journaux du Défi Média Groupe en IPP en vente à 10 rubis l'exemplaire. Pas nécessaire à sortir du tout dans la case ou l'île à un journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit 10 rubis l'exemplaire. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Docteur Mitha Balissing, bonsoir. Bonsoir. Rachid Emryd, bonsoir. Bonsoir Ruth et bonsoir Patrick. Rachid Emryd, il paraît qu'il est le 4 mai nous paye en déconfinement. Donc, au niveau de fonctionnaires, qui est l'état d'esprit pour sa reprise? En fait, nous travaillons au secteur public qui est au nombre de 85 000. Alors, pour nous, nous sommes conscients qu'il faisait faire la reprise. Mais plus important, comment prévoir la reprise pendant le confinement, sa haine. et deuxièmement, quand nous rendons le site de travail, comment nous pouvons fonctionner? Parce que nous sommes conscients qu'avec le COVID-19, il n'y a pas seulement l'impact économique, il y a aussi l'impact psychologique et l'impact social. Alors, pour nous, ça a déléné, la psychologique et social, nous pouvons préparer le lit ensemble avec l'employeur. Comme je dis, il y a l'impact social, maintenant, en tête, façon du comportement, façon qu'il nous rentre dans nos bureaux, qu'il nous assise, distribuer nous dans la table, et aussi, façon qu'il nous mange dans la messe, tout s'appelle la messe-room. Alors, tout ça là, nous avons besoin d'adresser. mais le plus important, c'est pendant le confinement, comment prépare la reprise, parce qu'il nous pense qu'il faut faire désinfecter partout et, deuxièmement, il faut refaire la logistique. Donc, nous connaissons qu'il y a à peu près 85 000 fonctionnaires au Finjali. Donc, pendant le confinement, est-ce qu'il y a un fonctionnaire au Finjali ? Et combien fonctionnaires au Finjali ? En tout cas, il y a aussi pour le service civil, il y a 55 000. Et en tout cas, il y a entre 25 000 et 30 000 qui font travail pendant le confinement. Et les bons mots rappellent qu'il y a le rapport du POB 2016, il y a un chapitre consacré à FlexiPlace, ça veut dire travail à distance. Mais malheureusement, le ministère de la Fonction publique n'est pas capable de mettre ça en pratique. Alors, nous pensons qu'il faut faire compte du travail malgré que le problème COVID-19 est allégé, mais nous faisons courage pour le monde parce que le cause FlexiPlace, nous encourage le monde travailler à distance. Il y a beaucoup de l'avantage quand le monde peut être dérangé, peut être embouteillé, mais bien sûr, il y a des conditions qui sont accès, des implications au travail FlexiPlace qui travaillent à distance. par exemple, il y a des gens qui reportent avec nous pendant le confinement. Il y a des gens qui ont besoin de faire à la maison. Mais il y a des gens de la chambre disponible pour les gens qui ont accès. Deuxièm, il y a des gens overheads, expensés, troisièm, il y a accès à la connexion Internet. Alors, quatrième, logistique, notre computer, notre laptop ou notre téléphone, il y a un autre niveau, un upgrade. pour nous, nous pouvons servir la COVID-19 comme un challenge, un défi, nous pouvons servir comme une opportunité. Pour 85 000 fonctionnaires, est-ce qu'ils peuvent préconiser qu'ils rentrent tous en même temps ou ils peuvent préconiser une rentrée par phase? Pour nous, l'idéal aurait été que 25 000 à 30 000 du monde, nous devons continuer de travailler online, nous devons travailler à distance. Mais seulement, je pense que que 25 000 à 30 000 il ne faut pas nous ajouter un seul coup de circulation, c'est un travail qui nous permet de retarder, nous retarder. Alors, nous nous pouvons proposer un soft launching, c'est-à-dire nous pouvons un lock le confinement de façon un peu souple, de façon qu'il nous aide comme à l'immense au début. Parce qu'il n'est pas capable, par exemple, pour un registrant au building, normalement, il n'est pas trop long, il n'est pas trop long, 75 000, 50 000, mais avec le qu'on peut faire le distancing dans l'ascenseur, alors bien sûr, il faut être capable de 1,5 km ou 2 km. Alors, nous faisons un soft opening, un soft launching, et bien sûr, nous pouvons penser que pour nous un masque, un productif d'équipement, le plus important pour la personne, parce qu'il y a une envie qui évite la personne contaminée. Alors cela, pendant le confinement, quand nous prépons la reprise, alors c'est qu'il faut qu'il y a un masque, il faut sécuriser ce que nous faisons. Il faut passer à un problème psychologique du monde pour payer, il faut bien sûr pendant le confinement, préposer à du monde psychologiquement pour payer le travail ou en sécurité, s'il n'y a pas de productivité pour affecter. Alors, nous devons dire, pour répondre aux questions, est-ce qu'il faut prendre tout du monde pour rentrer 5 mai, par exemple, nous devons dire qu'il y a un soft launching, alors ce n'est pas besoin d'arranger ce qu'il faut faire. On peut dire qu'il y a un monde nous a préparé psychologiquement pour faire le travail, mais il y a un monde pour payer pour faire le travail parce qu'il n'y a pas de connaître, ce n'est pas d'autres voisins ou d'autres camarades qui sont dans ce même bureau-là et qui ont la COVID-19. Est-ce que vous ne pensez qu'il faut faire un mass-testing sur le lieu du travail procédé à un test? Non, je ne pensez qu'il faut faire un mass-testing pour travailler parce que vous pensez un monde même le travail, même le pas de travail, même les enfants, même les jeunes, ils n'ont pas à faire de discrimination. Moi, je m'en faveur que tout le monde dans le risque, tous les citoyens passent pour ce processus de testing. Là, nous avons une évaluation de la cotisation. Bien sûr, le monde peut avoir un cas à l'hôtel et nous avons l'occasion de vivre là. Pour moi, il n'y a pas de question qui nous a de l'argent. Il ne faut pas nous faire le monde comprendre qu'il y a pour travailler, il y a un privilège, il y a une attention spéciale. Tous les citoyens de Maurice faisaient ce testing-là. Mais ils faisaient de travailler un programme et moi, je pense que si nous avons de l'avant, nous pourrons réussir à faire toute population pour faire ce testing-là. D'ailleurs, nous nous sommes beaucoup, nous nous contrôlons, nous ne pas pour dépasser 1.2, 1.3 millions. Donc, on fait une cause de social distancing, mais est-ce que vous pensez qu'il peut poser problème parce qu'on connaît que dans beaucoup de bureaux, ils fonctionnent pour travailler d'une manière assez proche. Donc, est-ce que vous pensez que c'est facile à respecter ce social distancing de au moins 1 mètre? qu'on connaît dans la fonction publique, il y a un bureau qui nous fait pour un ou deux personnes, normalement, nous met 10 du monde là-dedans. Aster, il y a un nouveau la mode, nous nous recopier un peu dans le secteur privé, nous faisons un petit casier, alors chacun les collègues nos camarades. Alors, bien sûr, c'est un arbitre qui peut changer, qui peut changer, qui peut changer, mais pendant la reprise, si il y a une place de la 10 du monde, parce qu'il n'est capable de faire réaménagement, par exemple, le Nouveau Mètre Saint-Eure, Emmanuel Anquetil, nous avons un vrai aménagement, et pour une période de transition, nous avons une grande conférence qui n'est pas servi, alors, c'est pour ce qui est un monde, mais nous faisons le travail pendant le confinement, pendant la reprise, pour nous faire le travail. Nous pensons, ils ont un travail, ils ont un travail, ils ont un travail, mais nous faisons ensemble, mais le plus important, c'est de sécuriser la personne, c'est de comprendre qu'il y a un travail que c'est de sécuriser, il y a une maladie là. Il y a ça dans l'esprit du monde là, parce que tout le monde qui est un report, il y a 25 ans, il y a un report, mais il y a un monde qui est un travail pendant une semaine, mais je ne suis pas allé à l'hôpital pour qu'il y a de la quarantaine, parce que c'est de pire, alors, on pense, c'est de sécuriser le monde, et nous faisons aussi faire une évaluation. Il y a un monde qui est un travail pendant le confinement, qui est un sens et il y a un symptôme, par exemple, nous prends Emmanuel Orketil, il y a un des gens qui servent l'ascenseur, qui est un staff ministère de la santé servit. Il y a un travail électrochale, service division, qui a travaillé les autres ministères, à l'hôpital, je peux faire, je peux gérer l'antilaté, qui est capable d'avoir une relation avec la COVID-19, mais psychologiquement de se placer, comment dire, je peux attraper sa malade là. Alors, pour nous, ça, le problème psychologique là, c'est qu'il n'y a pas retouché, mais il est plus important de faire du monde qu'on comprend qu'il n'y met toute bonne disposition à la portée de la personne, eh bien, c'est une force et l'employeur nous a fait ce port. Vous faites une ferme une proposition en ce sens, Premier ministre, ce gouvernement ? Nous ne pouvons pas faire libre, mais nous l'apprenons qu'il y a un comité, quatre comités qui vont délibérer aujourd'hui, à l'os de bien temps de la délibération, mais ce qu'il nous a souhaité, c'est qu'il nous cause un secteur public pour qu'il est longtemps chez le ministère de la fonction publique. Ça y occupe tous les 55 000 d'une à celle de le ministère public service. Alors, nous pensons qu'il est le ministre de la public service, l'utilisait, faire, comment on peut faire, une vidéoconference, joint par les stakeholders laissez-nous exprimer nous, parce que nous, nous gagnons une représentation depuis nos membres. Pour nous, il y a un problème pratique, c'est un problème que nous avons besoin d'évaluer sur le monde qui vit le travail, mais nous attendons que le ministre de la fonction publique donne nous l'occasion, exprime nous, dire nous comment on peut récentrer sur le monde qui vit le travail, et qui a une crainte qui est là, et comment on peut adresser sa crainte là. Donc, il y a aussi plusieurs milliers de fonctionnaires qui travaillent dans l'école, donc à ce niveau-là, qui vous peut préconiser ? Est-ce que vous pouvez préconiser aussi une rentrée le 4 mai ou bien une mise à externe ? Nous pensions qu'il ne fallait pas nous russer. Alors, sa première étape là, nous faisons un bureau, un bureau, un site de travail, disons, comme nous avons fait un spraying, un manuel worker, un nettoyer, etc. Mais, il y a un bon qui, pendant le confinement, un travail, mais beaucoup, un travail administratif. Par exemple, nous prenons l'hôpital, du monde qui livrait Mars, tout ça là, nous prenons l'hôpital de Suya, nous avons une confinée de secrétaires, nous avons un attendant, nous avons un management de secours d'hôpiceur, alors, nous avons un travail. Alors, pour répondre aux questions, l'école, vous pensez qu'il faut prendre le premier mois, nous ne pouvons pas faire l'école rentrée en même temps, mais nous devons commencer la transition pour le secteur public. Et le secteur public, si nous pensions qu'il ne fallait pas faire tout rentrer pendant le premier, deux semaines, trois semaines, nous devons commencer parce que c'est un problème du transport public. Alors, si nous faisons un peu de lignes, si tous les jours nous devons rentrer 8h30 ou 8h45, nous encourageons nous faire un flexible temps, entre 8h30 et 9h, et nous flexons le temps de départ également. Alors, nous devons venir, nous ne pouvons pas exiger qu'il y ait ce 100%, pendant ce temps de transition, nous devons être flexible, il y a la personne d'aller 4h, nous devons partir à l'espace, 10h30, 3h15, 3h30, 3h30, et nous prenons ce travail, il y a même la case pour le compléter, mais le matin, bien sûr, nous devons avoir une co-hours qui travaille, alors pour nous, nous devons être flexibles, le matin, sans que nous devons le compléter, le compléter, le compléter, nous devons faire une co-hoursive majeure, nous devons faire un parc, parce que tout le travail pensait qu'il devait être à la reprise, mais il devait faire des souffles, mais pour l'après-midi, surtout, le travail, c'est un travail qu'il est capable d'amener la case, d'amener sur la case, et bien c'est un niveau de facilité, alors c'est toujours un paquet de bureau, un paquet de travail, même lire. Donc, vous préconise le télétravail, mais est-ce qu'il est dans la pratique, est-ce qu'il est faisable? Oui, il est faisable, parce que derrière le PRB, il y a un chapitre qui dit « flexibles », ça veut dire au travail à la maison, mais seulement il faut discuter de la nouvelle l'arrivée, de la implication. Par exemple, si je prépare un paquet, je vais faire un paquet, je vais venir ce matin, je travaille jusqu'à 11h, midi, je prends un document dans la carte, je prends un lien qui est rentré, je vais faire de la copie à tendance, etc. La carte, je finalise mon paquet. Là, je peux avoir le lien online, à ce qu'il fait examiner, le examiner, alors, le lien online, le examiner, le lendemain, nous tournerons tout le monde pendant des états, nous finalisons le travail. Je pense que si nous mettons la tête bien là-dedans, alors, pour nous, ça flexible, ça travaille à distance, ça fait des affaires qui ne sont capables de continuer à mettre en partie, même quand le COVID-19 se déjeuner. Une dernière question, Rachid Imrit, on connaît qui le gouvernement vous a payé le PIB très prochainement, donc là, il y a une situation difficile, économiquement difficile, donc, au niveau de le fonctionnaire, à qui est-ce que tu as? Non, pour nous, on connaît avec le COVID-19, le plus important c'est le rapport du PIB, mais là, il y a un développement masère qui personne ne part s'y attend, c'est le COVID-19 et nous sommes conscients qu'il y a le PIB pendant le confinement, je fais beaucoup, beaucoup de travail à travers vidéoconférence, alors d'après moi, il y a un 10 à 15% de travail pour y faire, mais bien si, avec ma nouvelle donnée qui finit avec le COVID-19, obliger, tu as le rapport du PIB au plus vite pour y adresser ces issues-là, parce que le secteur public, c'est l'instrument qu'il y a pour y adresser ces issues, pour prendre considération les mutations qu'il y a et l'exigence des consommateurs, c'est le rapport du PIB, c'est l'instrument. Alors cela, nous pensons que le PIB pouvait faire un travail pour faire double effort avec la COVID-19 pour regarder comment réaliser le secteur public, comment faire des réformes, comment faire le secteur public pour faire face à l'avenir. Nous pouvons dire qu'il fallait redresser une vision du gouvernement, ce discours qu'il y a fait par le président de la République 2020-2024, il finit qu'il y a un cadre à l'Océan, nous pouvons faire une proposition qu'il refait un discours-programme et nous, le secteur public, quand nous avons un discours-programme, nous pouvons faire un « human resource planning exercise » qui a une compétence qu'il fallait pour faire quatre ans, un nouveau programme pour en considération le COVID-19. Pour nous faire un « human resource planning exercise », bien sûr, nous faisons le PRB, nous faisons connaître qui a une compétence qu'il fallait pour être capable d'avoir le four-year programme, mais plus important, nous pensons que notre pays n'est pas capable d'un budget normal, parce qu'il y a un budget pour présenter le plan de comptabilité. l'agriculture, nous nous faveur qu'au lieu de présenter le budget en juin, alors de l'occasion de faire cette implication-là, nous ne pouvons pas dire qu'il présente le budget dans six mois, non, mais à partir du juillet, août, nous discuter, nous avons un « human resource planning exercise » nous réveillons le discours « four-year », c'est-à-dire 2020-2024 qui est fait pour le président, mais plus important pour sortir avec la séquelles de la COVID-19, pareil comme à longtemps, nous avons le « 20-year plan ». C'est-à-dire notre vision qu'en Russie avait l'indépendance en 1968, nous avons le « 10-year plan », « 5-year plan », « 20-year plan ». Ce qui veut dire « 20-year plan » ? C'est nous faire un ministère indépendant avec le ministère des Finances, le ministère économique, planning et développement. Par exemple, dans l'année, nous avons une « planning commission », alors, l'illégalité n'est pas de prendre une considération politique partisane, c'est un « thinking tank ». Nous pensons que nous avons un « leader secrétaire public », un « leader secrétaire privé », nous préparons un « 20-year plan », comment nous pouvons sortir des pays dans une complication COVID-19 là ? Et le gouvernement allait, le gouvernement finit, nous avons un « 20-year plan », il reste là, nous avons un « 20-year plan ». Merci d'Imerit, merci. Fonctionnaire, pour qu'ils puissent discuter de différentes modalités de cette reprise et laisser l'école fermée pour le moment, comment la transition peut dérouler au niveau de la fonction publique et il faut aussi une flexibilité au niveau des heures de bureau des fonctionnaires. Donc, qui nous finissent la fonction publique, nous parlons de la fonction publique, qui protocole finit à établir, c'est juste après ceci. Vidya Mounégan, bonsoir. Bonsoir. Vidya Mounégan, à partir du 4 mai, le gouvernement propose un déconfinement progressif au niveau business, comment est-ce que vous préparez pour ça ? Tout d'abord, merci pour l'opportunité qu'ils ont donné pour réagir sur ce sujet. Je pense que c'est un sujet qui préoccupe et le gouvernement et aussi le business community depuis quelques temps. Je crois que le confinement était nécessaire et nous trouvons aujourd'hui presque plus de 4 milliards de personnes dans le monde qui sont confinées. Je pense aussi que ce confinement-là c'est surtout une période où nous racheter le temps. C'est-à-dire nous acheter le temps afin qu'il nous prépare pour nous pour qu'il nous capable de ouvrir l'économie. Et donc, ce qu'il nous fait au niveau du business à travers beaucoup de nos membres nous finissent assis ensemble nous nous réfléchissons comment est-ce qu'ils nous sont capables de sortir de ce confinement d'une façon organisée en prenant toutes les précautions nécessaires. Donc, ce qu'il nous fait c'est qu'au niveau du business à l'économie nous réfléchissons comment qu'il y a besoin de faire. Mon pensée premièrement nous avons besoin de la question de timing. Quand est-ce que ça peut être fait ? Il est vrai que c'est le gouvernement qui appelle les choses un signe encourageant qu'il nous trouvait c'est qu'il ne trouvait que le nombre d'infections à Maurice peut ralentir. Nous ne pouvons qu'on gagne la bataille mais il peut ralentir donc c'est un bon signe. Je pense qu'un gouvernement utilise ça comme un indicateur pour décider quand est-ce qu'il peut ouvrir l'économie. Et donc ça c'est quelque chose d'important. Mon pensée aussi c'est qu'il y a besoin de faire, besoin d'un step-by-step phase approach ce qu'on appelle un lockdown exit plan. C'est-à-dire que chaque entreprise même au niveau du gouvernement mon pensée au niveau national chaque entreprise besoin de dire ok, qui nous peut faire en premier. Donc, les premières affaires ce qu'il y a besoin et là c'est qu'il y a besoin d'assurer que la population finit éduquée dans la façon qu'il y a besoin de prendre toutes les précautions nécessaires parce que ce virus-là n'est pas pour disparaître les 4 mai n'est pas pour disparaître avant quelques mois donc le virus-là il peut toujours circuler dans notre pays mais comment est-ce qu'il nous protège pour que sa contamination-là n'est pas augmentée. Les deux affaires qui nous a besoin guetter aussi c'est que quand nous regardons l'entreprise qui est dans l'industrie qui est ouvert en premier et donc ça c'est il y a plusieurs considérations. Premier, besoin dans l'industrie qui est importante pour que l'économie recommence à marcher. D'accord ? Il y en a certaines industries qui plient prioritaire il y en a certaines industries qui font face avec des problèmes Parle-nous l'exemple d'une industrie prioritaire qui est ouverte ? Moi aussi le besoin c'est prioritaire et aussi ce qui est capable d'ouverte aussi. D'accord ? Donc premièrement vous pensez au niveau la chaîne d'alimentation peut-être là besoin il est vrai qu'il y a des contrôles au niveau des permis pas tout le personnel qui travaille donc le besoin augmente un petit peu le nombre de personnes qui sont capables de re-rendre dans la chaîne d'alimentation production des aliments distribution etc. Donc ça c'est quelque chose qui fait partie un peu de l'essentiel services donc ça définitivement et aussi nous avons besoin de regarder l'industrie qui est capable de ouvrir en premier par exemple nous avons regardé l'usine par exemple je suis déjà confiné dans un bâtiment je suis capable de réorganiser l'équipe en diminuant l'équipe pour un shift pour diminuer un petit peu pour permettre de permettre de faire le distancier pour être en place donc je casse d'autres chiffres pour diminuer le nombre de personnes présentes sur le lieu de travail et donc je suis capable de recommencer un petit peu de la production avec les commandes qui se tiennent il y a beaucoup de commandes aussi qui se font annuler et aussi peut-être le secteur de la construction aussi qui va être capable d'être sur le chantier maintenir la distance qui est besoin pour que je suis capable de construire parce que ça c'est quelque chose de très important et aussi regarde aussi les autres bureaux il y a certaines entreprises surtout dans le domaine du service qui sont capables de continuer de travailler from home work from home donc pour penser que la plupart de l'entreprise je peux continuer de travailler from home ça peut diminuer le nombre de personnes en public dans ma place publique dans les transports etc. et puis il y a l'école aussi ça c'est un sujet compliqué parce que si l'école fermée les parents ne sont pas pour travailler ils ont besoin de rester avec leurs enfants etc. et donc ça il faut ouvrir l'école tout de suite tout ce qu'il faut dire c'est qu'il y a besoin d'une réflexion comment cela peut être fait est-ce que vous pensez que ça coronavirus cette épidémie là peut-être un impact durable où nous manier nous peut fonctionner de manière qu'il nous peut travailler oui je pensez qu'un wake-up call on peut dire que ça coronavirus vient comme un catalyse un catalyse au niveau de l'entreprise pour réinventer eux-mêmes pour décider comment ce besoin fonctionner pour être beaucoup plus résilient et aussi au niveau national aussi ce qu'ils nous trouvaient aussi il y a beaucoup de systèmes informatiques qui ne peuvent pas marcher qui sont difficiles pour marcher nous avons dit du monde il n'y a personne de bureau mais appelle tel numéro ou à l'hôtel portail et ne pas marcher comme il faut donc moi c'est un moment que nous avons révolué tout ce système afin qu'ils nous capables d'être plus agiles et résilients afin que si demain il y a une situation pareille nous capables de traverser avec moins de difficultés pendant le mois du confinement combien dix monde dans le secteur privé fait le work from home est-ce qu'il y a un chiffre sur le nombre de personnes il y a un chiffre on pense par le secteur d'activité dans le secteur des services financiers on pense la plupart du monde ne travaillent dans le travail from home dans la banque aussi on réduit le nombre d'employés dans les assurances etc dans le BPO il y a une grande partie qui work from home malheureusement il y a un certain qui partient dans l'infrastructure prête pour faire tout de suite mais on pense que maintenant on peut mettre un système en place pour permettre continuer de travailler virtuellement donc il y a beaucoup d'employés qui peuvent appeler maintenant pour peut-être retourner au bureau pour prendre leur travail donc comment assurer qu'ils prennent sécurité parce qu'il y a l'outil bien confiné chez nous bien enfermé parce qu'il n'y a aucun risque mais maintenant on peut sortir la case pour le travail donc au niveau business comment vous êtes pas sur cette transition là donc nous travaillons avec le protocole return to work protocol pour un petit peu un guide pour nos membres qui ont quelque chose qu'ils ont besoin de voir comment ils ont besoin d'organiser parce qu'il faut penser au niveau de l'entreprise même ils ont besoin de conseils d'employés pour les masques ils ont besoin de sanitizers pour certaines activités ils ont besoin de PPE donc l'entreprise en elle-même il est capable il a toutes ses précautions mais si au niveau du transport des employés il y a un contrôle ça il est point de problème donc mon pensée c'est toute la chaîne qu'il a besoin de revoir et mon pensée ça nous appelle à la responsabilité de tout monde qui participe dans cette économie mais c'est un processus de déconfinement lié à un processus qui vous prend beaucoup de temps vous pensez vous prendre plusieurs semaines voire plusieurs mois avant que tout le monde ne soit capable de reprendre cette activité pleinement mon pensée il vous prend quelques semaines voire quelques mois mon pensée que l'entreprise peut-être qui est capable de fonctionner plus ou moins normalement deux autres la case peut-être bon courage peut-être pour faire libre parce que plus nous diminue le nombre de personnes dans la rue dans les bus stops etc le mieux du peut-être en termes de contenir la propagation de ce virus mais il y en a certains secteurs qui ont été pénalisés en ce moment parce qu'ils n'ont pas qu'à avoir le bureau il y en a certaines choses qu'ils n'ont pas qu'à faire donc ils ont limité de part d'activité etc moi je pensais d'ici la fin de cette quote là je pensais que la plupart de l'entreprise ont besoin de travailler de retour mais ça fait qu'il y a besoin de réaliser aussi il y en a certains secteurs pénalités du tout l'hôtellerie par exemple qui est un secteur le plus touché mais ce n'est pas maintenant qu'il y a des touristes pour commencer à voyager au niveau textile aussi il y a beaucoup de commandes qui finissent être annulées par exemple il y a des magasins qui restent fermés aux Etats-Unis en Europe qui n'ont pas le marché principal donc commandes inannulées même si certaines je pourrais aller dans l'usine je ne peux pas prendre autant d'activité autant de volume donc il y a certains secteurs par exemple la construction vous pensez ça c'est un secteur qui est capable vraiment commence tout de suite presque mais il y a d'autres secteurs qui vous prend beaucoup plus de temps pas en termes de readiness de travailler dans l'office mais en termes de l'ouverture de man-marché donc il y a beaucoup d'inquiétude au niveau de l'hôtellerie surtout donc qui est un secteur qui emploie plusieurs milliers de monde donc là tout le monde l'hôtel est fermé donc on ne sait pas comment une frontière peut ouvrir et là aussi comment une frontière peut ouvrir on ne sait pas comment une monde peut réagir est-ce qu'il y a envie de voyager ou pas donc on anticipe une reprise très lente mais à ce niveau là qui est un secteur exactement par exemple l'hôtellerie on ne sait pas qu'un optimiste pensez qu'il peut-être dernier trimestre de l'année il y a trouvé un certain mouvement dans ce secteur mais il me pensait que peut-être c'est plus first quarter 2021 donc là c'est là que nous demande l'État qui est capable d'avoir sa burden sharing approche là quand le gouvernement est en partie l'entreprise est en partie etc pour être capable de maintenir le maximum possible des employés actifs aussi nous peut cause le technical unemployment donc ça c'est une réalité moi vous donnez l'exemple le président Macron qui vient à la télé il y a quelques jours il dit il faut faire le maximum pour préserver l'entreprise et l'emploi peu importe quelle quantité ça coûte et malgré l'individu cela il y a l'entreprise comme la PSA Citroën etc je commence à licencier 20 mois parce qu'il y a certaines l'entreprise même je peux gagner un tour mais je peux en avoir pour faire donc moi je pense c'est une situation compliquée pénible mais à cause cela je pense c'est un bon pour reprendre un petit peu l'industrie touristique là je pense avant qu'il gagne une personne pour quitter ce pays pour prendre un avion pour aller d'une destination ce n'est pas trop facile il y a beaucoup d'appréhension beaucoup de crainte mais il y a un bon signe en termes de la façon que Maurice peut contenir sa virus pour le moment je pense c'est déjà un encouragement au niveau de business Mauritius comme un employé pour le travail est-ce qu'il peut penser faire un testing pour une appréhension donc comme un collègue pour vivre ensemble pour travailler ensemble donc est-ce qu'il peut penser faire un testing sur le travail mon pensée c'est quelque chose que les entreprises ont ouvert mais je crois qu'au niveau du testing contact tracing etc c'est surtout la responsabilité le ownership vient du ministère de la santé donc ça c'est définitivement quelque chose qui est très important mon pensée que quand on a déconfinement nous devons accélérer notre capacité de testing nous devons accélérer notre capacité de contact tracing aussi pour le moment il y en a peut-être quelques dizaines peut-être du besoin d'un millier quand il n'y en a plus beaucoup de personnes qui sont à l'extérieur donc tout ça ma capacité c'est ce que je veux dire quand on veut faire le lockdown c'est aussi nous buy time pour assurer que la capacité au niveau des hôpitaux augmente il n'y en a plus beaucoup l'ICU il n'y en a plus beaucoup l'équipement pour les soignants etc. et hopefully le niveau des hôpitaux augmente sa capacité de testing qui peut permettre nous d'être d'une façon beaucoup plus contrôlée quand on fait le déconfinement dans ce protocole est-ce que je peux je peux préconiser le port du masque à tout temps au sein d'entreprise moi je pensais que ce qu'il me trouvait c'est que la plus bonne des pays qui fait une France aussi sérieusement c'est un pays qui fait une capable plus de contenir le virus que d'autres et dans c'est un pays que la personne est libre donc freedom to choose et moi je pensais dans un moment aussi difficile aussi compliqué moi je pensais c'est le souhaitable que toute une personne qui peut sortir de chez eux je porte pour le max même la France qui est un petit peu même l'Europe en général j'ai un petit peu hésité de dicter cette action à cette population aujourd'hui je peux dire d'une façon un petit peu indirecte mais techniquement j'ai envie de dire à tous les gens quand ils sont ils mettent les masques dans la France je veux dire au moins c'est pour un lit obligatoire que quand ils vont voyager dans mon train dans mon métro etc. j'ai besoin de porter les masques donc au niveau business ma richesse c'est une ferme proposition en ce sens au gouvernement nous déjà commençons à réfléchir nous déjà commençons à travailler l'urbanne proposition au niveau des confinements nous PANCO finalisent nos documents et nous soumissions à le gouvernement c'est un document complémentaire le gouvernement déjà peut faire énormément dans sa direction là et nous nous pourrons ajouter un petit peu d'une façon beaucoup plus de la santé la santé du gouvernement pour les inviter le gouvernement alors comme c'est l'heure du daily press briefing du national communication committee sur le COVID-19 ils ont dit nous continuer d'une toute bonne information qui les concerne local international lors du COVID-19 alors pour commencer par dire au niveau international nous finissons déjà dépasse la barre de 10 millions 402 562 cas alors nous nous pouvons trouver que tous les jours au niveau international le cas peut continuer augmenter et le décès ça aussi d'une augmenter qui a c'est un un fini trouvé qui entier le monde et n'a plus 165 000 d'une finie décédée et là dans l'amérique qui n'a plus beaucoup d'une qui n'affectée par COVID-19 c'est à dire qui jusqu'à aujourd'hui ne finie 764 265 alors là aussi l'amérique est toujours augmenté et décès dans l'amérique dépasse 40 000 veut dire Zordi n'est à 40 565 cas de décès dans l'amérique maintenant à Maurice le nombre de cas n'est pareil comme hier comme hier de du mâle était annoncé qui le nomme 328 et Zordi aussi nous encore reste le second là même ce qu'il nous fait faire alors le tout bien ce qu'il nous fait jusqu'à qu'il commence à tester COVID c'est les relèves à 11 300 n tests qui nous fin faire pour ben dimoune qui fin venir dans différentes places dans flu clinique contact tracing qui n'admite dans l'hôpital tout cela jusqu'à aujourd'hui nous ben test nous arrive le 11 300 n maintenant le décès fin reste pareil il est toujours 9 décès qui nous fin enregistrer à maurice et aujourd'hui tout ben test qui fin faire ne fin pas fin recevoir aucun cas positif alors tout ben test qui ne faire jusqu'à l'air les les test négatif maintenant ben guérison à ces jours nous fin gagner 224 dimoune qui admite patients qui admite dans différents centres qui fin gagner des choses qui fin considérer comme dimoune qui fin guéri et le nombre 10 pouzor dit qui fin gagner des choses c'est 16 alors quand nous gété qui quantité ka nous en tout ben cas actifs l'in bc l'in bn 92 alors nous on a 92 cas actifs qui aujourd'hui peut encore dans différents centres de traitement que de pga traitement nous ici au ministère de la santé dans l'hôpital tout nous continuer de suivre la situation de près nous continuer de faire tout ce qu'il besoin et nous continuer ce qu'il peut faire dans tout ben flou clinique à l'autre maintenant tout ben dimoune qui peut venir dans flou clinique dans l'hôpital et d'une place qui n'est faire qui dimoune qui gagne la fièvre directement là-bas tout ça ben dimoune qui est là-bas là nous faire un test en même temps à laboratoire il est là pour nous connaître est-ce que j'étais dans flou j'étais dans un covid 19 ou pas ça ben Tesla peut faire systématiquement avec tout ben dimoune nous ben tes continuer peut augmenter qui à ce jour nous capables dire nous capables faire presque 600 tests par jour et tout ben tes qui peut vini peut finir traiter même jour nous peut finir un résultat si aussi dire qui dans nos centres nous y un patient qui est ventilateur et que cette patient là ce cas le série nous peut encore le nous peut faire tout nous médecins fait travail pour faire tout pour comment nous capables améliorer la santé et aussi les autres patients qui nous y dire dans tous les patients qui y dans différents centres sont tous la santé stable et nous pensez doucement qui nous gagne 20 tests là aussi pour commencer à la case un type d'informations de nos patients qui y dans différents centres c'est qu'à INT nous y 23 patients l'hôpital Suyak y 7 patients pointe piment y 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 patients qui maintenant n'a personne là-bas et quand le dîn sur mer n'a seulement 8 patients alors tout ça là c'est patients dans différents centres et centres de quarantaine que nous en 300 dans ce centre là 14 passagers et 208 staff ministère de la santé que moi je tout connais qui sont des staff qui travaillent avec patients COVID pendant une semaine que je travaille 24 sur 24 24 7 après une semaine nous envoie dans un centre là-bas ça permet de reposer aussi et en même temps permet de la santé nous fait un test au début qu'un autre entrée et puis nous fait après une semaine comme ça nous pour finir qu'on est parce quand même là c'est bien de des d'autres d'autres qui travaillent sur le front je données aujourd'hui c'est-à-dire en résumé c'est nous restons nous même quantité cas c'est-à-dire 328 cas et jusqu'à maintenant nous ne pas finir détecter aucun d'immunes qui finissent avec COVID-19 et maintenant nous passe à toutes questions la presse même question qui finit envoyé nous alors pour commencer par première question et qui est envoyé par OASA FM alors quel dispositif les autorités se préparent-elles à mettre en place pour la réouverture des écoles et comme les enfants seront encadrés et protégés alors les bombes ont fait ressentir ici qui le premier ministre finit déjà septembre différents comités les consignes l'éducation les consignes les consignes les transports il y en a différents comités qui peuvent travailler là et puis les autres il même le premier ministre finit président le comité que tout ça peut étudier et bien sûr à mesur quand le comité finit de soumettre ce rapport et finit de prendre une décision tout ça le premier ministre finit pour communiquer ça avec le tout une deuxième question de l'express est-ce que maurice fera confiance au covid organique développé à madagascar les autorités ont-elles déjà approché la grande île pour une commande de ce remède qui selon le président malgache a guéri les malades du covid 19 19 à madagascar alors madagascar c'est un pays ami à côté de nous lui aussi les fins de 24 covid et lui et sa pays là de sa capacité client l'épée trouve un remède alors le covid organique c'est une plante qu'il peut utiliser pour traiter l'immune mais c'est moi nous nous donnais le temps nous donnais le temps nous inquiétés de quelle façon ça peut faire on a peut faire nous si maurice devait suivre un protocole international que nous donnais un traitement mais c'est sûr vu que la madagascar peut développer un traitement les les prennent le temps les la ne pour pas dire ce qui ne pour servir ça à maurice alors l'express et d'autres questions encore lors du dernier press briefing le gouvernement fait ressortir que 10 894 personnes environ une personne de la population a été soumis au test 1% de la population est-ce qu'il aura un nombre ou un pourcentage de tests à effectuer avant le processus de confinement progressif ou non progressif voilà alors c'est tout c'est bien alors que nous finit déjà finit faire un pourcentage de tests qu'on parlait déjà aujourd'hui ne dépasse la barre de 11000 tests c'est tout à fait normal qu'il gouvernement est déjà loin le programme comment pour faire plus beaucoup tests et surtout comment pour cibler 20 tests pour moins pour torg et 20 semaines différents pour différents groupes différents d'immunes à l'autre cela c'est un travail qui peut faire dans les jours qui peuvent venir ne peuvent venir nous pour annoncer comment nous pour faire ça 20 Tesla maintenant question du le mauricien est-ce qu'il fin connaît comment ça madame qui fin tester positive samedi la fin attrape virus là est-ce qu'il s'a pas démontré qu'il capable d'un encore banca isolé un peu partout dans maurice alors le bon ici m'a dit un petit détail comment madame la fin attrape virus alors ce qu'il nous fin connaît quand nous fin tester quand madame tient un flu clinique dans l'hôpital tient positif c'est le contact tracing il fait ce travail il approche la famille pour demander que madame tient aller là dans nous trouver qu'il est dans un super marché et puis tient que d'une famille les films à l'impé ben différent l'espace les très difficile pour dire comment les films attrapent ça mais nous capables dire les capables fin gain ça n'importe que de ça alors plus important dans tout ça là c'est qu'il nous respecter le confinement parce qu'ici au fin confine ou si au fin garde social distancing si on peut prendre tout bien mes d'autres c'est autorité finir c'est tout à fait normal ou pas pour gagner un virus mais si ou pas pour respecter tout ça quand on parle d'un des autres places ou pour gagner un virus alors là c'est encore une fois une question qui dit ben maurissien bien respecter le confinement jusqu'à qu'il gouvernement fin de sa date de confinement là et puis bien sûr pour une décision qui peut venir après là nous c'est une side news en france fin et n'a des traces infimes du corona dans l'eau non potable est-ce qui ou n'a plus d'informations si cela peut être contaminé de l'eau chez nous aussi alors l'idia aussi qui dans france fin gain un peu ben trace dans ben de l'eau non potable alors si nous bien connaît de l'eau non potable comment nous utilise alors si nous en gagne trace à virus là ben nous à maurice ne pas faire aucune étude pour nous gué de ça et me penser qui c'est qui nous connaît qui de l'eau nous peut servir tant qu'il nous peut servir de l'eau qui potable et qui nous connaît qui de l'eau nous peut boire nous peut respecter tout ça bien de consignes là alors si même si les présents en mini quantité minime dans de l'eau ce qui nous connaît en france jusqu'à l'air mais bon à maurice nous capable toujours pas une affaire qui le msp dit qui est naï et puis si les présents dans de l'eau l'épée transmettre l'épée contamine d'immune mais causer sa 20 salive qui nous émite la droplet ce qui n'a pêl dit à bien nous vous êtes plus concentré nous faut l'eau s'amène quitte cela avec sa distanciation qui nous faisait faire alors une question de mbc combien de soignants positifs médecins infirmiers personnels paramédicals sont-ils toujours hospitalisés et combien d'autres sont en quarantaine alors il y a une dizaine de patients médicales qui est toujours hospitalisés si m'on pas tromper il y a un part fin de sorge aujourd'hui même et aussi ben infirmiers qui dans le centre remonte à 208 alors 208 staff qui sont dans le centre de quarantaine qui sont la santé bien et puis le nombre de guéris tous les staff sont déjà guéris et à mes jours encore nous avons une question à ce jour combien patients fin guéris fin d'accord pour faire d'un dix ans en ce qui concerne le plasma phérèse alors nous déjà fin guéris environ une quarantaine qui fin d'accord pour nous dix ans les vignes les là nous pour approcher pour dire mais jusqu'à l'air c'est qu'il y a quatre patients qui nous servis pour le traitement de plasma phérèse alors une dernière question de Ion News si mass testing part à l'agenda est-ce qu'il peut envisager faire random testing par exemple dans certaines entreprises que beaucoup d'immun qui travaille ou dans certaines localités alors oui alors nous déjà fini penser alors le jour où nous pouvons les tests qui viennent bientôt alors ces tests nous pour servir pour faire nous cibler par exemple la police frontliners tout personnel de la santé des membres qui restent de home des membres travaillers étrangers qui sont presse dans la localité alors nous nous donnons priorité pour faire cela pour tout s'avène d'immun là comme ça nous connaît une meilleure idée nous connaît comment on peut avancer et voilà un peu tout ce qui nous nous pour dire aujourd'hui merci pour votre attention et bonne soirée voilà c'était le docteur le ministre de la santé qui fait le point de communication du gouvernement cet après-midi donc aucun cas de covid-19 détecté aujourd'hui à ce jour nous on a 224 personnes qui finissent être guéries et nous on a 92 cas actifs et 9 décès donc les rappels qu'il a dans le flu clinique avec la fièvre peut subir un dépistage il peut dire aussi qu'il a presque 600 tests qu'il n'a pas fait pour jour qu'il a toujours un patient qui sous ventilation et un cas sérieux tous les autres patients sont stables il dire aussi qu'il y y y y 23 dimoune dans l'hôpital suyak 7 à pointe au piment il y a 3 dans l'hôtel victoria il y 51 dans casuarina dans le nord et dans calodine sur mer il y 8 mais aussi dans le centre de quarantaine il y a 3 opérationnels donc il y 14 passagers qui sortent l'étranger qui ne vit maurice avant le confinement et 208 membres du staff du ministère de la santé donc à ce jour le ministère fait 11 300 tests donc le ministre de la santé peut dire qu'il le premier ministre fait un comité aujourd'hui donc il peut étudier une recommandation de un sous comité par rapport à une stratégie de déconfinement donc une question est ce qu'il m'aurice pour servir remède qui Madagascar fait le Covid organique donc le ministre de la santé dit qu'il donner le temps qu'il peut passer là-bas parce qu'il maurice nous peut servir un protocole international donc on rappelle par rapport à sa remède malgache sa médicament donc c'est un médicament qui a base de artemisia donc comme on fait dire le ministre qu'il donne le temps pour que le médicament fait sa preuve avant de utilise l'auban patient à maurice par rapport à la dame qui fait tester positif samedi donc l'étrion flou clinique quand il déceler sur le fait qu'il a coronavirus et grâce à contact tracing il finit à 3 d'immun dans sa famille qui fait tester positif donc mais seulement l'enquête n'est capable de dire avec précision qu'il n'est sa maladie là donc difficile dire qu'on gagne ça et lui montrer qui est très important pour respecter le confinement à la lettre donc une question de la presse concernant le coronavirus dans de l'eau donc comment on connaît la france vient détecter du coronavirus donc est ce qu'il n'a ça à maurice le ministre qui pour l'heure donc il n'est pas qu'à prononcer l'heure mais ce qu'il nous connaît à qui le virus se transmett par une gouttelette et puis il finit une question de la presse par rapport au nombre de personnes du corps médical qui sont contaminés en ce moment donc il patient qui fin guéri de ça donc il y a quatre qui finit déjà dans le décent et une quarantaine qui guérit du coronavirus qui disposait pour d'autres dix donc le ministre de la santé aussi fait une précision donc pour le mass testing l'idée priorité peut être donnée à les frontliners les personnes et les humains dans homes donc je rappelle qu'il n'a pas finir de aucun cas de covid 19 finir 224 d'immun qui fin guéri et 92 cas actifs à maurice et finir 9 décès du covid 19 voilà on arrive à la fin de l'émission merci vous fin avec nous donc merci à Norshad et à Roy à la technique et à la régie la suite du programme de Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501